Je m'appelle ****, je suis dessinateur chez Fanclafenarpos depuis 5 ans, je viens d'Hongrie. Moi j'ai dessiné les bijoux depuis toujours, je suis autodidacte. C'est un premier calque qui représente vraiment le collier, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir. Maintenant je fais un deuxième calque qui va me servir comme sort de transfert sur le papier gris sur lequel on fait le gouaché final. Le grand thème, on a de la nature, vous voyez avant tout, les nœuds, la couture, mais entre tout ça c'est plutôt la nature qui me touche le plus. Ici on a un vrai style, c'est pas juste un motif, qu'est-ce qu'on utilise régulièrement ou des choses comme ça. On donne le dessin, le joyeux qui doit être capable de fabriquer, juste en voyant le dessin. Donc il faut qu'il y ait le plus de détails possibles qui figurent, vraiment avec une grande précision. Moi je travaille pas avec l'ordinateur, tout est fait à la main. Je pense que c'est vraiment un des derniers rares métiers où tout est conservé vraiment à l'ancien. Donc c'est vraiment la main d'œuvre qui compte, votre savoir-faire qui se met en avance avant tout. Aussi bien pour la joaillerie comme pour le dessin. Donc écoutez, ça c'est un peu construit, vous voyez. C'est comme chez les architectes. Très léger, mais tout est bien pensé. Donc c'est un papier spatial, couleur gris. Si vous faites sur le blanc, c'est difficile à voir le diamant, par exemple, de suivre, vous voyez. Avec cette gomme spatiale, on fait les lignes uniformes, bien lisibles. Donc c'est maintenant qu'on va commencer à gouacher. Après vous remplissez avec le gris parce que ça s'assertit dans le war gris, donc bien sûr qu'il y aura un touche gris. Et après on va rajouter les diamants. Donc on a ce dessin-là, après ce sera maquetté. Sur le boucher d'un collier comme ça, ça va prendre 2-3 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...